Musique Philippe Leguay est un réalisateur et scénariste de renom pour l'événement annuel d'une leçon de cinéma. C'est au CGR Nîmes que le public avait rendez-vous dans le cadre du festival du 7e art baptisé un réalisateur dans la ville. Avec les projections des films 3-8 et Le Coup de la Vie au Jardin de la Fontaine, Philippe Leguay s'est laissé filmer et surtout a rencontré un public de cinéphiles. Musique Le personnage est magnifiquement écrit, les scènes sont magnifiques, les deux personnages. Mais ce que je trouve touchant c'est que Gérald a une espèce de bonté profonde qui fait que ça s'ajoute à ce qui est écrit. Et ça c'est magnifique. Le rapport de domination entre deux hommes, entre un homme et une femme, voire entre une femme et un homme, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. On a récemment, d'ailleurs de manière très positive, identifié la notion de harcèlement moral au travail pour dénoncer le type d'emprise et de rapport de force que des petits chefs pouvaient exercer sur leurs employés. Mais elle met ce qu'il racontait dans le film, c'est un rapport en fait très mystérieux. Avant de rentrer dans le tel film, je voudrais quand même qu'on applaudisse Gérald. Le personnage interprété par le comédien présent est magnifique. Il est sûrement plus fort que l'autre brut, plus fort, plus équilibré dans sa vie surtout. Il est beau parce qu'il a un équilibre dans sa vie que n'a pas l'autre personnage. Le personnage de Pierre ne s'est jamais identifié par où le truc va revenir. Parce qu'il était très combatif en fait tout le temps. Non, t'es d'accord ? Oui, oui. Sans arrêt, il confronte le harceleur et lui dit maintenant arrêtez-moi, qu'est-ce que tu veux ? Il ne cesse de lui demander qu'est-ce qu'il veut. Évidemment, il ne veut rien, le harceleur ne veut rien. Si ce n'est exercer son pouvoir. Le soir, pour la projection de son film, Philippe Leguay était entouré de Catherine Osmalin, Gérard Laroche, Didier Flamand et Serge Riaboukine. Tout à l'heure, j'étais dans les rangées, j'étais dans les rangées en attendant que le soleil se couche. Et je me tournais vers mes voisins, mais je disais, mais personne ne proteste. La projection était censée démarrer à 9h30. Tout le monde est là, gentiment, assis, tranquillement. Personne dit, bon alors ça va commencer, oui. Tout le monde est disponible, tout le monde est relax, tout le monde est détendu. À tel point d'ailleurs que j'ai envie de vous faire une proposition. Et pourquoi on arrête ce soir ? Hier, j'ai un peu évoqué mon père à propos des femmes de 6e étage. Autant Fabrice ne le ressemble pas du tout, autant Claudry, j'étais vraiment une image possible de mon père. Un peu distrait comme ça, un peu évanescent. Ça va les amis, ça va ? Et bon, à la fois bienveillant et en même temps assez indifférent, mais avec une classe, une élégance et un humour merveilleux. Et quand j'avais écrit le scénario, je pensais à un tout autre acteur, un type un peu adipeux, qui transpirait, qui emmenait une fille dans une boîte de nuit, qui voulait l'emmener dans les toilettes pour la baiser. Enfin, un truc vraiment très... Et voilà, le type, il avait un t-shirt déchirant. C'était vraiment une espèce d'image du crasseux, libidineux. Et j'ai envoyé le scénario à Claude, sans penser à changer la description du personnage. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et je reçois un coup de fil et il me dit, mais mon cher Philippe, vous savez, j'ai perdu du poids récemment. J'ai perdu du poids, je ne suis pas, je ne transpire jamais, je tiens à vous. Et voilà, donc j'ai dû lui expliquer que ce n'était pas le personnage libidineux que je lui proposais. Et il l'a joué avec son charme et son élégance. Ravi de retrouver autour de moi, Dédier Flamand, Catherine Ossmanin. Alors Catherine Ossmanin joue dans le coup de la vie. Dans deux secondes, on va lui donner la parole. Serge Giraboukine. Camille Jappi, qui était avec nous pendant les trois premiers jours du festival, malheureusement a dû repartir, mais vous allez pouvoir l'apprécier. C'est une actrice merveilleuse. Elle est toute en finesse, elle est la femme de Vincent Lindon dans le film. Et je vous laisse la découvrir. Mon personnage, il est super attachant. J'ai un peu ramé pour y arriver. Mais Philippe m'a aidé. Et voilà. Elle dit ça. Tu dis que tu as ramé, mais elle était tout de suite juste. C'est ça les acteurs qui ont peur que le naturel soit tellement naturel qu'ils ont besoin de le recomposer. Je ne sais pas si je suis claire. Mais alors qu'il suffit, il y avait quelque chose de tellement authentique qui jaillit de Catherine que c'était là. Mais elle, elle disait, mais tu crois ? Et si je le disais plus bas, plus fort, plus fort ? Sous-titrage Société Radio-Canada